et puis les racheter en même temps pour que si le juge va être présent, les gars vont le voter. Question. Et avez-vous entendu quoi que ce soit à propos de la façon dont le commando invisible a commencé, a débuté? Quelque chose? Voici ma question, je la répète. Est-ce que vous avez entendu comment le commando invisible a commencé? Oui, ça prend en ce que les gars disent c'est parce que les corhabillers venaient enlever les gens à Pécat du Jute et venaient faire des crimes à Pécat du Jute que il y a un groupe qui s'est organisé pour être commandé invisible. Do you know anything else? Et savez-vous autre chose à propos de la raison pour laquelle ce commando a commencé ou est-ce que c'est tout ce que vous savez? et oeuf on existe ne pas la déclaration que vous avez faite auprès du bureau du procureur, voici ce que vous dites. Et je vous cite. ...était fâchée suite à la mort des femmes et aux tueries des FDS à Abobo. Et c'est comme ça qu'à partir du PK-18, les jeunes d'Abobo se sont organisés pour se défendre contre les forces de Laurent Gbagbo. Question. Alors, vous confirmez que vous avez dit au bureau du procureur que les jeunes étaient fâchés suite à la mort des femmes et que c'est ainsi qu'ils se sont organisés pour se défendre. Vous confirmez cela ? Vous avez dit cela aux représentants du bureau du procureur ? Vous leur avez dit que les jeunes gens du quartier étaient fâchés suite à la mort des femmes ? C'est ce que vous avez dit ? Les jeunes, quand ils ont tué les femmes, il y avait des jeunes qui sont venus regarder. Les jeunes, nous-mêmes, nous sommes allés regarder. Ceux qui sont venus, ils ont vu ça. Ils ont fait un groupe. Ils étaient fâchés. Ils voulaient attaquer les gens des LMP. Les parents sont sortis pour dire non, ne faites pas ça. Parce que si vous vous attaquez, ce n'est pas bien. Donc, après ça, maintenant, les gens ont eu le courage même d'aller rejoindre le commando invisible maintenant. Parce que où ça va maintenant, chacun cherchait maintenant à la Pécat du Jute pour prendre les armes pour être avec Pécat du Jute. Vous voyez ce que j'ai dit. Oui, mais je viens de vous donner lecture d'un paragraphe, M. le témoin. Et dans ce paragraphe, vous dites qu'une des raisons qui expliquent pourquoi les faux gnaux se sont organisés, c'est la mort des femmes. Alors, la mort des femmes, c'était l'une des raisons qui a poussé ces jeunes à s'organiser ? Donc, ce passage de votre déclaration auprès du bureau du procureur n'est pas correct, n'est-ce pas ? C'est que, il y a eu mes intentions, j'ai dit, après la mort des femmes, les jeunes qui étaient là, ils étaient regroupés, ils étaient fâchés, ils ont voulu reposter directement en même temps contre les gens des LMP qui étaient à côté des immeuves qui étaient là. Voilà, ça n'a rien à voir avec la rébellion. Vous avez déjà dit que lorsque vous avez parlé avec les représentants du bureau du procureur, vous n'aviez pas d'interprète qui vous traduisez tout dans votre langue maternelle. L'interprète parlait français et Djula. Question. Alors, est-ce que pour vous, ça vous a mis dans une position difficile ? Est-ce que cette interprétation était telle que vous n'avez pas bien compris ? Ou est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi il y a cette différence entre ce que vous dites maintenant et ce qui est écrit ? La différence, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que les femmes appellent la mort des femmes. Quand on regardait les femmes, la tête est explosée, ils sont mordés, mais tous ceux qui sont venus regarder, ils étaient découragés. Donc, il y avait beaucoup d'hommes qui sont venus. Ils ont fait un groupe, ils ont voulu attaquer aussi les gens des LMP. Vous voyez ce que j'ai déclaré ? Ça, ça n'a rien à voir avec la rébellion. Est-ce que le commando... Question. Est-ce que le commando invisible a tué des gens ? Le commando a tué des gens ? Bon, vraiment, je n'étais pas sur le lieu là-bas. Là, je ne sais pas. Je n'étais pas sur le lieu là-bas. Donc, est-ce que le commando invisible a tué des gens qui ont été présents ? Question. En fait, lorsque le commando invisible combattait les forces de sécurité de l'État, vous n'avez jamais été présents, en fait. Attendez, les ambusquades ont tué pour prendre des armes, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que avec les forces de l'ancien... Chez le corps habillé que le commando invisible a eu beaucoup d'armements. Ce que je le sais un peu, c'est ça. Ma question est plus précise. Lors de ces confrontations entre le commando invisible et les forces de sécurité représentant l'État, est-ce que vous étiez là, oui ou non ? Merci. 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 Au paragraphe 76 de votre déclaration, voici ce que vous dites et je vous donne lecture en français. AGBO qui commençait les attaques. End of quote. Fin de citation. Mais en vrai, étant donné que vous n'étiez jamais sur place, lorsqu'il y avait des escarmouches entre les forces de sécurité de l'État et le commando invisible, vous n'en savez rien. Vous n'étiez pas en mesure, en fait, de dire ce que vous avez dit. Mais moi, je ne suis pas dans l'armée. Comment ils perdent les maîtres ou ils sont en train de les tirer, tirer, tirer ? Mais c'est les gens dit. Les gens disent, c'est qui, moi, mes yeux ont vu, c'est qui, je vais vous dire, c'est qui, mes yeux n'ont pas vu. Je ne peux pas dire ça. Le Président, je pose la question autrement. Comment se fait-il que vous ayez dit, c'est les forces de Bagbo qui commençaient les attaques ? J'aimerais savoir, comment vous l'avez su ? Parce qu'après, moi-même, dans mon lieu de travail, j'ai un apprenti qui a rejoint les Fognon, parce qu'il était à P4 du Jute là-bas. C'est lui qui m'a donné cette information. Quand la crise a commencé à écartir, c'est lui qui m'a donné l'information que les gars venaient pour les attaquer. Je lui ai dit non, je lui ai dit non, qu'il lui va rentrer pour se défende. Ma part, la crise, les petits, la réussite, les armes, il est revenu. C'est un apprenti. Mais quand est-ce que cet apprenti a rejoint les rangs du Fognon ou des Fognon ? Bon, quand la crise a commencé à écartir fort, ça m'a surpris, mais quand je l'ai vu, puis il s'est caché. Ils ont dit que les Fognon, tu ne peux pas le connaître, ils sont en civil. Donc, ils me cachent. Après, j'ai su qu'il était parmi les gars des Fognon. Donc, quand il me donnait l'explication, voilà ce qu'il me disait, que c'est les forces de Rang-Bago qui venaient là-bas pour venir attaquer. Un jour, moi-même, les yeux, ils sont partis pour... Un jour, je l'attendais au travail là-bas pour prendre ma clé de travail des magasins. Bon, ces jours-là, j'attendais jusqu'à ce qu'il ne venait pas. Je me suis déplacé par les... J'ai vu les voitures de... Comme on dit là-même, là, des Cérestes qui étaient garées beaucoup. Ils s'allaient d'une manière après, jusqu'à je ne veux plus mes trucs, ici, ils retournaient. Par ce moment, il n'y avait pas d'attaque, mais je ne sais pas comment ça s'est passé après. Question, et quel est le nom de cette personne? Il s'appelle Bako. C'est mon bêtis, il s'appelle Bako. Question, est-ce que vous ne savez pas à quel moment Bako a rejoint l'Efonio? Vous l'avez appris à un moment donné, n'est-ce pas? Vous ne savez pas à quel moment il a rejoint ce groupe? À un moment, il venait au travail, à un moment, il ne venait pas. Bon, il ne savait pas pourquoi ça. Après, maintenant, je suis. Et lorsqu'il n'était pas présent au travail, lorsqu'il était absent, et que vous lui avez demandé pourquoi il était absent, qu'est-ce qu'il vous disait? Il ne s'est pas bien. Voilà, voilà, il a les raisons. Vous voyez comment il donnait? Bon, je ne voulais pas trop l'appuyer. À ce moment-là, j'ai gardé ma clé des marasins. Et le jour où il voulait aller quelque part, je lui ai dit qu'on fait ma clé, qu'il n'est pas venu. Avec les ondits des gens, qu'est-ce que ton petit-là, comme ça, du moment donné, j'ai fait. Moi, j'ai vu que j'étais dans le foillon. Puis maintenant, l'internet d'état m'a expliqué. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un est venu vous voir pour vous demander de faire partie du foillon? Fogillon? Non. Non, il n'est pas venu. Dans votre déclaration, au paragraphe 75 précisément, vous dites ce qui suit. Et je vais vous citer en français. Moi, je ne suis pas entré dans le foigneur. J'y ai réfléchi, mais comme ma famille est grande et dépend entièrement de moi, je ne l'ai pas fait. Alors, vous ne l'avez pas fait en raison de votre famille, mais est-ce que vous vouliez le faire? Parfois, quand il y a des trucs comme cela, on réfléchit. Celui qui veut faire, il fait. Mais quand il réfléchit, il vit, c'est un truc, je ne peux pas faire. Non, je n'ai pas fait. Voyez-vous, vous dites que vous y avez réfléchi. Donc, pendant que vous y réfléchissiez, est-ce qu'à un moment donné, vous y avez réfléchi sérieusement? Vous avez songé sérieusement à rejoindre les foignos? Non, j'ai décidé vraiment, je ne peux pas rejoindre les foignos parce que je ne peux pas attaquer l'homme, je ne peux pas tuer l'homme. Si tu as dit dans ma main, comment tu sais un jour comment tu vas tirer quelqu'un? M. Mcdonald, je vous prie de m'excuser, M. le Président, M. Mcdonald, M. Mcdonald, je voudrais juste qu'il y ait un éclaircissement. Il faut qu'un mot soit corrigé. C'est un mot qui existe et il a été mal orthographié dans la transcription de la déclaration. Il est écrit foigno, mais c'est fognon. C'est un mot de joue là. C'est F-O-J-N-O-N. Je voulais simplement préciser cela, mais mon contradicteur peut le vérifier. Et la manière dont cela a été prononcé lors de l'audition du témoin, ça a été mal prononcé. Donc c'est fognon, F-O-G-N-O-N. C'est un mot qui veut dire quelque chose en joue là et le témoin pourrait peut-être l'expliquer. Le Président, l'important, c'est que l'on sache ce que cela signifie. Il n'y a pas que l'orthographe qui est importante. Cela étant, M. le témoin, que veut dire le mot fognon? Voyons, c'est les vins. OK. Thank you. Le Président, merci. M. Rocher, poursuivez. M. Rocher, vous venez dire au juge de la Chambre, avant que mon contradicteur n'intervienne, que vous ne vouliez pas tuer de gens. Donc, si vous faites partie des fognons, vous seriez alors obligé de tuer des gens, n'est-ce pas? Et puis, demain, la crise était d'une manière là. Vraiment, c'est pas facile qu'il peut avoir une arme et puis la crise est comme ça. Peut-être, je peux aller tomber, se brutaliser quelqu'un, prendre quelque chose, pas il s'en allait pas, prendre son argent avec l'arme ou soit aller attaquer des gens pour prendre l'argent pour un quelque chose, la nourriture, ou soit, tout est possible. Quand tu as une arme en main, tout est possible, tu peux tout faire. Lorsque vous avez appris que Bako faisait partie des fognons, Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Est-ce qu'il a discuté avec vous du fait qu'il ait dû tuer des gens? Moi, j'ai dit qu'il a tué les gens. Mais après, moi-même, je ne m'occupais plus de lui parce que comme ma famille est grande, moi, je m'occupais de lui. J'ai laissé chacun son problème. Mise à part Bako, est-ce que vous avez connu d'autres personnes qui avaient rejoint les fognons? Vraiment, c'est qu'il était en preuve de moi. C'est lui, ça, j'y sais. Sinon, les autres personnes, bon, ça, ça ne m'intéressait pas parce que, bon, après, quand la crise est éclatée fort, après, on a vu les gens qui avaient des armes en main. Bon, moi, ça, ça ne m'intéressait pas. La seule personne que je connaissais que c'était pour Bako. C'était Bako. C'était Bako. Est-ce que vous voulez dire que vous ne connaissiez pas quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas connu quelqu'un d'autre qui a rejoint les fognons à part Bako? Vraiment, je ne me souviens plus. Non, moi, directement, celui-même que je pouvais bien me mettre la pression sur lui, c'est le petit qui était auprès de moi. Non, l'autre qui était parmi les fognons, je voyais des gens comme cela, mais vraiment, si t'as plus quelqu'un, vous ne travaillez pas ensemble ou vous ne coopérez pas ensemble, dis-moi, il y a certains qui ne peuvent pas te mener de ces problèmes. s'il vous plaît. Est-il exact qu'à un moment donné, il y avait de nombreux commandants invisibles présents à Abobo? Oui, après, après, j'étais beaucoup. Et comme vous étiez présent là-bas, vous aviez un commerce là-bas, est-ce que vous pouvez nous donner une idée plus précise, plus détaillée de leurs nombres? Il y a des nombres. Je ne sais pas. Donc, à l'époque où ils étaient nombreux, est-ce que vous travaillez toujours, vous aviez toujours votre magasin, votre commerce? Mais je ne fais plus la mécanique sur le magasin, mais là, je m'occupe de la ménage et de la commerce. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Les radiateurs et aussi, j'ai pris la mécanique. Mais j'ai vu que la mécanique rapportait que les radiateurs dans les garages, ils pouvaient le tourner et ils travaillent sur les mécaniciens. Les mécaniciens peuvent travailler sur les gars des radiateurs, donc c'est ce que je peux appeler la mécanique, en même temps, un radiateur. Mais puis, en même temps, j'étais ici Bricola aussi, je connais beaucoup de métiers où je me défends. So, if we can try and get the time frame nous allons essayer de bien préciser la période à laquelle vous faites référence. À quel moment, précisément, diriez-vous qu'il y avait de nombreux commandants invisibles? Ou je pourrais vous poser la question de la manière suivie. Quand est-ce que le commandant invisible est devenu un commando visible? Le commandant invisible est devenu quand la crise est captée fort. Maintenant, on a vu des groupes de personnes. Pour rappeler le commandant visible, maintenant, ils avaient fait un barrage vers le service pour ne pas que les forces de l'ordre de rentrer à Bobo pour attaquer des gens. Quand tu passais, on te fouillait, même si tu passais sur les voiles, ils ont barré la route. Quand tu passes, on te fouillait, si tu n'as pas une arme à main, si tu n'as pas de couteau, si tu n'as pas... À l'époque où vous avez commencé à voir de nombreux commandants invisibles, est-ce que c'était avant la marche des femmes? C'était la marche des femmes qu'on a vu beaucoup de commandants invisibles. Combien de temps après? Moi, je ne me souviens pas du temps, en ce moment. Ce qui s'est après. Et ces commandants invisibles, ils érigeaient des barricades autour d'Abobo, n'est-ce pas? Le service. Est-ce qu'il vous est arrivé de franchir ces barrages ou ces barricades? À plusieurs reprises ou est-ce qu'il vous est arrivé de le faire une fois? direz-vous qu'une fois ces barricades érigées, vous les traversiez, vous les franchissiez régulièrement en revenant d'Anticoubé à Abobo lorsque vous vous déplacez à l'intérieur même d'Abobo? Est-ce que vous diriez que vous traversiez ces barricades régulièrement? Tous les jours? Tous les jours? Les commandos invisibles qui étaient de faction à ces barricades, est-ce qu'il leur arrivait de demander de l'argent aux gens? Tu peux les donner 500, 100 francs, 50. Et les gens, bon, les volontaires, ils sont contents, les gars les donnent comme ça, puis ils passent. En tout cas, les gars fouillent les gens si tu n'as pas arme à main. C'est ce que vous donnez la vie. So, were the commando... Les commandos invisibles étaient-ils visibles partout dans Abobo ? Quand la crise a écarté fort, même au niveau des barrages, c'est parce que vers Abobo Université, il y avait des snipers et les commandos invisibles sont venus maintenant au co-service. En commençant à les voir, ils étaient beaucoup menants. Il n'y a pas que les gens pénètrent encore pour entrer Abobo parce qu'à l'université d'Abobo, il n'y avait des snipers là-bas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? Est-ce qu'il y a des snipers là ? Yes. Oui. Parce que moi, la voie que je prenais pour aller Abobo, je passais devant l'université d'Abobo-Agyamé. Donc, un matin, je passais, on a vu des cadavres là-bas et ça, on nous a signalé qu'il y avait des snipers là-bas qui tiraient sur les gens. Ils disaient, mais on a eu la chance. Donc, depuis ce jour, les commandos invisibles ont barré la route. Parfois, je n'ai pas vu ce temps de tirer les gens, mais moi, j'ai vu des cadavres lorsque j'ai partait. Depuis ce jour, je n'ai plus passé là-bas. Maintenant, je passe maintenant derrière, petit sac, vers la foule pour pouvoir les gens n'entraînés. Donc, vous avez vu des cadavres et quelqu'un vous a parlé de ces snipers, n'est-ce pas ? Qui vous a parlé de ces snipers ? On sait qu'ils ont passé le matin. Ils disent qu'ils ont vu des cadavres. Ah, moi, mais quand ils ont passé, j'ai vu des cadavres aussi. C'est là qu'il y a Sineypé là-bas. Mais effectivement, depuis ce jour, la voie est barrée. Personne n'est passé, même voiture, même aucun voiture n'est passé plus là-bas encore. Vous avez mentionné que vous avez traversé la forêt. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose lorsque vous avez traversé la forêt ? Je viens de m'arriver que lorsque j'ai traversé la forêt, parce que vers la forêt aussi, il y avait les équipes de Fognon qui escortaient les gens pour passer. Là-bas, si tu voulais, le Fognon ne t'allait pas te tirer. Si tu viole, tu pouvais prendre balle. Alors que parce que eux, ça garde l'air à faire. On ne viole pas, on ne vole pas. Donc quand les gens viennent, bon, je peux dire, comme si c'était un peu en brousse, j'étais là, j'ai escorté les gens pour passer. So, did you witness... Est-ce que vous avez été témoin de cela ? Est-ce que vous avez vu des Fognon tirer lorsque vous étiez dans la brousse ? Bon, on se les a dit que les gars ne volent pas. Si tu voles, le gars ne va pas te tirer. Et on ne viole pas que parce que ça garde l'air à faire. Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux un membre du commandant invisible tirer lorsque vous traversiez la brousse ? Tirer ? Non, moi, je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre tirer lorsque vous étiez dans la brousse ? Bon, à ce moment, on entendait le bruit de chaque combat dans les quartiers, le bruit du soleil électrique mais vraiment, je n'ai pas vu. Au paragraphe 81 de votre déclaration, déclaration faite au bureau du procureur, vous avez déclaré la chose suivante et je vais vous citer en français. La situation de Bobo, je la connais parce que je partais tous les jours à Bobo pour veiller sur mon magasin. J'ai vu toutes ces choses de mes propres yeux. Pour aller à Bobo, parfois, on devait passer dans la forêt tout le long des rails comme on ne pouvait plus utiliser la voie normale. des snipers postés au niveau de la base des étudiants de la FESCI près de la société Phil Tissac à Bobo et Jarmée tirés sur les passants sans discrimination et tués les gens. Les matins qu'on a passés, on voyait les cours des personnes dans la cour de l'université toués par les snipers. C'est pour échapper aux snipers que nous passions par la forêt. Parfois, les forneurs escotaient les gens qui voulaient aller à Bobo à travers de la forêt. Close quote. Fin de citation. Alors, lorsque vous avez déclaré au bureau du procureur que vous aviez tout vu de vos propres yeux, ce n'est pas tout à fait la vérité, n'est-ce pas? J'ai dit que j'ai vu les cadavres lorsque je passais pour aller à Bobo. Mais dire que vous avez tout vu de vos propres yeux, ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Bon, tout vu. Je parle des cadavres que j'ai vus avec les barrailles de foignons que je voyais. Bon, c'est au niveau de cela, j'ai dit que j'ai tout vu. mais vous n'avez pas vu les snipers. Mais vous n'avez pas vu les snipers? avec mes propres yeux? Non. Avec quoi? Le président, avec quoi? Pourriez-vous répéter votre réponse? Maitre Rocher, avec de mes propres yeux. Le président, ça n'avait pas été saisie par l'interprète. de mes propres yeux.